Aujourd'hui, j'ai le goût de faire un tutoriel qui est différent parce que plutôt que de vous montrer chacune des étapes qui m'ont permis de passer pour passer de la photo de gauche à la photo de droite, j'ai plutôt le goût de profiter de cette photo de New York qui s'y prête très bien pour vous montrer toute la puissance des outils qu'on retrouve dans le panneau teintes, saturation, luminance. Vraiment, c'est des outils qui sont très puissants, qui nous permettent de faire des éléments de façon très localisée. Et comme vous pouvez le constater en regardant la photo de droite, tout ce qu'on a dans cette photo-ci, ce n'est que du traitement localisé. Alors voilà donc, c'est une puissance qui est à découvrir et surtout, je pense que je veux vous illustrer comment il faut éviter de toucher à deux curseurs dans notre traitement de base. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne où à chaque semaine, je partage avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes pour que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Et aujourd'hui, je veux vous montrer donc la puissance des outils dans teintes, saturation, luminance, ce qui nous permet donc de faire de la retouche localisée. Et manifestement, quand on est parti de la photo de gauche et on est allé vers la photo de droite, tout ce qu'on a fait dans la retouche de cette photo-ci, ce n'est que de la retouche localisée. Soit avec teintes, saturation, luminance ou encore avec le cercle radial et je pourrai conclure la vidéo en vous montrant les endroits où le cercle radial est intervenu. De même qu'une belle astuce avec la courbe de tonalité, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour justement prendre connaissance de cette belle astuce-là. Mais pour le moment, examinons donc teintes, saturation et luminance et surtout comment elles nous permettent justement d'arriver à certains effets qui sont judicieux et à certains endroits. Alors je suis donc dans Lightroom et dans le module d'édition de Lightroom. Lightroom, j'ai fait quelques retouches, comme vous pouvez le constater au niveau de l'exposition, le contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir et je ne suis pas allé plus loin. Je le disais, c'est vraiment une photo qui se prête à de la retouche localisée. C'est une salle new-yorkaise, donc vous savez comment est-ce qu'avec le décor qu'on a, le décor urbain qu'on a, ça peut partir dans toutes sortes de directions. C'est pour ça qu'il faut cerner ce qu'on veut, cerner nos intentions et surtout cerner nos effets. Ce qu'il ne faut pas utiliser à ce stade-ci, assez souvent, et je vous dirais que lorsque, par exemple, on revient d'une virée, que ce soit à New York, on revient de nos photos de vacances, on revient de quelque endroit que ce soit, avec plusieurs centaines, voire même quelques milliers de photos, assez souvent, on travaille de façon assez expéditive. Alors, c'est pour ça qu'assez souvent, ça peut être tentant de se tourner vers des outils qui nous donnent un effet rapide, je vous dirais, sur notre photo. Est-ce que c'est l'effet le plus judicieux? C'est là où est-ce que vous êtes maître à bord et c'est à vous de regarder le tout. Mais par exemple, si je regarde ici, au niveau de cette photo-là, j'arrivais, les deux outils sur lesquels je vous dis, je vous invite à moins vous tourner, dans ce cas ici, puisqu'on veut faire de la retouche localisée, c'est d'arriver au niveau de la vibrance. Et là, au niveau de la vibrance, à ce moment-là, manipuler la vibrance au niveau, donc, de l'ensemble des tons moyens. Et pire encore, je vous dirais la saturation, puis dire, parfait, bien, je vais augmenter la saturation. Alors, quand vous regardez, surtout lorsque je pousse, par exemple, je vais pousser le résultat, bien, lorsqu'on regarde, vous voyez que tout s'applique à tout. Alors, tous les tons moyens sont affectés et surtout avec saturation, toutes les couleurs, quelles qu'elles soient, sont affectées et ça s'en va vraiment dans une seule direction, au niveau, donc, de la saturation. Alors, dans ce cas ici, vraiment, là, si on veut travailler des éléments de façon plus judicieuse, alors, de façon plus judicieuse, dis-je, c'est pourquoi il faut éviter d'avoir recours à vibrance et saturation. Et à partir du moment où vous allez dire, je ne touche pas à cela et je me tourne plutôt vers teintes, saturation et luminance, vous allez voir que votre retouche photo va vraiment passer à un autre niveau. Dans la même perspective, je vous dirais, ici, j'évite, au niveau de mes retouches de base, de me tourner vers texture et clarté. Clarté, pourquoi? Parce qu'ici, clarté, c'est le micro-contraste. Je pourrais pousser, à ce moment-là, au niveau, donc, du micro-contraste, ça vient affecter l'ensemble de ma scène, ça affecte des éléments de façon intéressante, comme, par exemple, ici, New York Times, tout ça, peut-être ici sur les voitures. Mais je ne voudrais pas que les voitures, ici, prennent trop d'importance. Je ne voudrais pas, ici, justement, que la piste cyclable prenne trop d'importance, etc. Or, en travaillant de cette façon-là, ça s'applique à l'ensemble et, à mon avis, ce n'est pas le plus judicieux parce que je m'en vais vers quelque chose de localisé. Alors, c'est pourquoi les quatre curseurs, mais en particulier ici, vibrance et saturation, évitez de tourner vers cela et privilégions davantage à ce moment-là tous les outils qu'on retrouve, quel que soit le logiciel de retouche photo que vous utilisez, teintes, saturation, luminance. Juste avant que je bascule à commencer à faire mes modifications au niveau de mes teintes, de saturation et de la luminance, bien, ce que je vais faire, je vais tout de suite créer mon ambiance de soirée. Et pour le faire, je vais encore le faire de façon localisée. Non pas en me tournant vers, par exemple, le curseur d'exposition et en disant, ben, tiens, je vais diminuer mon exposition pour l'ensemble de ma scène. Admettons que j'irais jusque-là parce que là, je viens de créer, donc, la soirée ou le début de la nuit en n'utilisant qu'un seul curseur. Ça peut être correct, mais ce que j'aime moins, c'est le fait que tout devient un peu plus sous-exposé. Et moi, j'aime bien le ciel comme il était. Alors, c'est pourquoi je vais ramener le tout juste ici, c'était à peu près à cette exposition-ci. Et regardez, en utilisant la courbe de tonalité, on est capable, en mettant mes trois points, juste ici avec mon point central qui est bien ajusté au milieu, ça préserve mon exposition. Et regardez, pour créer mon ambiance de soirée, ben, moi, je vais juste aller jouer dans mes zones d'ombre. Et en diminuant donc celle-ci, je vais donc créer, à ce moment-là, la soirée. Vous voyez que la nuit vient de tomber, alors que j'ai préservé, effectivement, ce que j'aimais bien, la lueur qu'il y avait dans le ciel à l'arrière. Alors, vous voyez juste ici, puis je vous dirais même que je vais créer un peu mon effet mat, ce qui va renforcer encore un tout petit peu plus, si vous voulez, donc l'ambiance de fin de soirée. Alors, vous voyez, la nuit, elle est tombée. Et je n'ai pas eu recours, donc, à l'exposition. Donc, j'essaie d'éviter des fois, si c'est possible, les curseurs qui viennent affecter l'ensemble, donc, de notre photo. Et par la suite, je suis donc prêt à passer, donc, à la retouche au niveau, donc, de teintes, de saturation, luminance. Pour vous expliquer, bien sûr, dans le cas de Lightroom ici, moi, j'aime bien voir l'ensemble des trois volets, teintes, saturation, luminance, en un seul coup d'œil. Mais bien sûr, certains logiciels, et c'est le cas également dans Lightroom, nous permettent également de travailler à la pièce, alors, en voyant strictement teintes, saturation, encore luminance, ou encore en voyant le tout. Alors, voilà donc la façon que j'aime bien fonctionner. Ici, on regarde le fonctionnement des teintes. C'est juste pour vous dire qu'ici, on retrouve les teintes classiques, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, violette et magenta. Et lorsqu'on se déplace et on prend une teinte, et par exemple, on prend notre curseur et on l'amène complètement vers la gauche, dans le cas ici des orangés, regardez bien le New York Times. Si je déplace donc mon curseur des orangés complètement vers la gauche, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rejoindre la teinte qui précède l'orangé, donc tout est devenu rouge. Si je prends le jaune et que je l'amène donc complètement à l'extrémité, si vous regardez, à ce moment-là, le jaune devient un orangé. Et à l'inverse, si je regarde plutôt l'orangé et que j'amène mon curseur complètement vers la droite, je m'en vais vers la teinte qui suit, c'est-à-dire que mes orangés sont devenus jaunes. Voilà donc le fonctionnement au niveau des teintes, puisque les teintes, vous le savez bien à ce moment-là, toutes les teintes se jouxtent les unes aux autres. Alors ce que je vais faire dans le cas ici, puisque la nuit, elle est tombée, je vais donc commencer à travailler au niveau de mes teintes. Et dans le cas de mon orangé, juste ici, mon New York Times en particulier, je vais peut-être juste l'amener un tout petit peu plus, rougir un tout petit peu plus celui-ci. Au niveau des jaunes, oui, je vais absolument amener mes jaunes davantage vers l'orangé, comme ça, ça va enrichir l'ambiance de soirée. Et regardez ici les jaunes qui étaient, alors vous voyez comment ils sont devenus légèrement plus dorés, je vous dirais. Voilà qui va donc rajouter quelque chose d'intéressant. Au niveau du vert, on ne touchera pas à cela. Par contre, au niveau des turquoises, je vais amener mes turquoises vers quelque chose qui est un peu plus profond, je vous dirais. Alors c'est pour ça qu'en particulier, il y a le bâtiment juste ici, là, où est-ce que ça a tourné, ça a donné un peu plus de présence à ce moment-là, en jouant avec le turquoise. Au niveau de la saturation, les autres ici, je n'ai pas de violet, je n'ai pas de magenta trop, trop dans ma scène. Au niveau de la saturation, le rouge, à ce moment-là, on va le rendre un peu plus présent, absolument. On va appuyer un peu plus sur le champignon dans ce cas-ci, en l'amenant de soirée dans ce registre-là. Certainement qu'au niveau de l'oranger, on veut lui donner beaucoup de présence. Beaucoup, beaucoup, à ce moment-là, le New York Times ressort énormément. Du côté des jaunes également, encore là. Ambiance de soirée, on va augmenter la saturation du côté des jaunes. Et je vous dirais qu'au niveau du bleu juste ici dans mon ciel, ça va être intéressant d'en mettre un tout petit peu plus. Alors vous voyez ce qui est intéressant en utilisant teintes de saturation de luminance, c'est que je sature certaines couleurs et pas d'autres. Alors que si j'avais utilisé le curseur de saturation générale, l'ensemble des couleurs est donc affecté. Et là où la magie opère, et je le dis souvent, c'est en jouant avec la luminance qu'on augmente la saturation de certaines couleurs. Parce que la luminance donne plus de présence ou moins de présence. Et même parfois, même si on s'en va du côté, qu'on assombrit une teinte, à ce moment-là, ça va lui donner même parfois plus de présence. Alors regardons de quoi il en retourne. Au niveau du rouge, on va rendre le rouge un peu plus lumineux. Encore là, les phares automobiles vont s'illuminir, vont s'éclater un petit peu plus. L'oranger, regardez bien le New York Times, absolument. Voilà donc au niveau, donc, on rend vraiment notre New York Times assez lumineux. Je vous dirais, au niveau du jaune également, on va faire ressortir tout l'éclairage qui est dans les différentes pièces des bâtiments. Ça, c'est très bien. Au niveau du vert, j'ai un peu de vert. Par contre, là-dessus, ici, je vais l'assombrir à ce moment-là, probablement dans ce registre-là. Et je vous dirais qu'au niveau du bleu du ciel, juste ici, je veux rendre celui-ci plus présent. Donc, ça veut dire que je vais l'assombrir. Il va vraiment participer à l'ambiance de fin de soirée et de début de nuit qu'on retrouve. Donc, voilà donc au niveau de mes effets d'antin, de saturation et de luminance. Alors, si je désactive mon panneau d'espace de moment, voici ce qu'étaient mes couleurs avant teinte, saturation et de luminance. Et voici ce que sont maintenant mes couleurs et mes teintes, donc avec teinte, saturation et de luminance. Vous voyez donc toute la puissance à ce moment-là de ce panneau et de ces outils-là. Je veux maintenant vous présenter les endroits où j'ai apposé des cercles radio pour créer justement une mise en scène, en procédant donc de la gauche vers la droite. Au fin de comparaison, vous pouvez voir qu'ici, un cercle radial a assombri la portion donc de gauche. Ce qui est le plus évident, c'est qu'il y a un cercle radial qui a mis en évidence à ce moment-là la cycliste au milieu donc de la piste cyclable. Un cercle radial a assombri donc la piste à l'arrière de celle-ci. Pour créer la lumière, il ne suffit pas juste de mettre un peu de lumière à un endroit, mais il s'agit également de créer la noirceur à proximité de cette lumière-là. Plus encore, vous pouvez constater qu'ici, je voulais moins que les voitures retiennent notre attention. Alors, il y a un cercle radial qui a assombri cette portion-ci. Il y a également un cercle radial qui a tenté d'atténuer un tout petit peu la portion lumineuse ici pour qu'elle retienne moins notre attention parce que l'œil est toujours amené vers la lumière. Alors, c'est pourquoi j'ai un peu baissé les hautes lumières dans le cercle radial. Ici, bien sûr, le New York Times, j'ai mis plus d'emphase sur la façade du New York Times en ayant recours à la clarté, évidemment, en ayant recours aux hautes lumières dans mon cercle radial. Et j'ai bien sûr, pour faire ressortir la lumière ici sur le New York Times, j'ai assombri ici dans un autre cercle radial le bâtiment qui était donc à l'arrière. Si on veut faire ressortir la lumière, il s'agit d'y mettre de la noirceur, donc, à proximité. Alors, le cercle radial est donc intervenu à ces endroits-là. Et je vais vous montrer, donc, l'astuce en question aussi au niveau, donc, de la courbe de tonalité pour donner la touche finale, donc, à notre photo. Je vais aller dans le canal du rouge. Alors, dans le haut, c'est le rouge et dans le bas, c'est le cyan. Alors, justement, pour apporter encore plus un effet mat et cyan, je vais donc tout simplement relever l'extrémité de ma courbe et aller du côté, donc, du cyan. Et juste en apportant un tout petit peu cet effet-là, comme vous pouvez le constater, je pourrais même aller de façon plus prononcée si je me déplace de cette façon-là. Mais regardez, je n'ai pas besoin d'aller trop, trop loin. Je vais juste apporter un tout petit peu plus, juste un élément comme cela ici, pour apporter une touche finale, donc, d'un effet mat et avec un coloris, donc, de cyan. Voilà, donc, l'astuce que je voulais partager par le fait qu'on est capable de créer un effet mat, pas seulement dans la courbe principale, mais dans les trois autres courbes qui nous sont proposées, donc, dans la courbe de tonalité. J'espère que vous avez aimé, donc, aimé ce tutoriel au sujet de la puissance des outils teintes, saturation, luminance. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501